Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2022 ! Comme vous le voyez, une très bonne résolution a été prise, cette résolution elle est simple, ne pas en prendre ! Pas simplement, je voulais faire une vidéo par semaine, on est déjà le 10 du mois, je n'ai même pas sorti de vidéo la première semaine ! Donc, pas de bonne résolution, je ferai au mieux pour en sortir un maximum de vidéos ! Aujourd'hui, je vous présente mon top 10 des PC Gamers de l'année 2022 ! Alors, je grossis un petit peu, ça sera début 2022 tout simplement parce que je vais prendre un peu la belle sélection des PC Gamers de l'année 2021 ! Donc, un peu le package des meilleurs PC de 2021, pour vous les présenter aujourd'hui et les guetter pour les promos de début d'année ! Tout simplement parce qu'ils vont être à des prix sacrifiés, il y a de nouvelles gammes qui vont arriver ! Comme d'habitude, tout est en description de cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Twitter ! Comme d'habitude, si vous cherchez un PC portable avec un budget spécifique, avec la taille d'écran et ce que vous voulez en faire ! Avec ces 3 éléments, j'arrive à vous donner une sélection des PC Gamers du moment, les plus intéressants en termes de qualité et prix pour ce que vous avez ! En tous les cas, tout de suite, c'est parti ! On commence cette sélection par le PC portable gamer, le Lenovo Gaming 3 ! Celui-ci, je vous l'ai présenté tout au long de l'année dernière, assez régulièrement ! C'est un écran 15 pouces, 120Hz de rafraîche dessus, Ryzen 5 5600H, RAM 16Go, très bien équipé en RAM pour le prix ! 512 Go en SSD et une RTX 3050 ! Alors, on est sur un PC entrée de gamme pour du gaming entrée de gamme, mais qui fera très bien la paire ! Il est assez sobre, il n'a pas vraiment un look gamer, il peut vous en servir pour faire la bureautique si vous pouvez vous déplacer ! C'est quand même intéressant ! Attention, il n'y a pas d'OS dans ce PC ! Malgré tout, il est affiché au prix de 900€ à l'instant, donc il est capable de descendre un peu en prix au niveau des soldes ! Donc c'est pour ça que je vous le présente dans la sélection ! Par le Acer Nitro AN515, ce PC je vous l'ai présenté aussi tout au long de l'année, un prix très intéressant, oui et non, parce qu'il a plus de 1000€ tout de suite ! Il était descendu vers les 850-900€, donc aggetté durant les soldes de début d'année, du Black Friday c'était passé ! Donc ce PC écran 15 pouces, Full HD 144Hz de refresh, Nvidia GeForce RTX 3060 à l'intérieur, donc on monte un petit peu en gamme au niveau de la carte graphique ! Intel Core i5 10300H, on est sur un i5, mais pour du gaming c'est intéressant, RAM 8Go, le seul petit bémol sur cet ordi, Windows 10 préinstallé à l'intérieur, donc à prévoir sur cet ordi de rajouter tout simplement un petit peu de RAM, quand vous verrez qu'il commence à ramer un petit peu en termes de jeu ! Comme vous pouvez le voir aussi, on voit bien ce beau clavier tout rétro-éclairé avec un numpad, donc ça c'est pas mal aussi d'avoir le pad numérique sur la droite, c'est pas tous les PC en 15 pouces qui en ont, donc on est sur un bon PC aggetté durant les soldes ! On continue avec le game PC game, pardon, Asus Dash Tuf, donc le 516 PM sur ce modèle là, écran 15 pouces, 144Hz de refresh, Core i5 11ème gen, 11300H, RAM 16Go intérieur, 502Go en stockage et une RTX 3060 et il est équipé de Windows 10. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, on peut avoir un pass aussi pour l'Xbox Game Pass, 1107€, un très bon prix déjà sur ce PC, même sans solde, donc aggetté durant les soldes, il risque de descendre encore un petit peu plus ! On enchaîne par un petit coûture de l'année dernière de chez Dell, le Dell Gaming G15, un PC assez équilibré, affiché là à 1200€ chez Darty, donc écran 15 pouces, Full HD, processeur Intel Core i7 10870H, donc on est sur un 10ème gen, mais en i7 c'est intéressant pour travailler sur ce l'ordi ! RAM 16Go aussi, donc le i7 avec les 16Go, Amon amène un bon combo pour de la productivité, et en plus de ça, une RTX 3060 à l'intérieur pour faire taf pour du gaming ! Donc un très bon ordinateur, très équilibré niveau rapport qualité-prix, qui se dessinera peut-être encore un petit peu plus durant les soldes, donc à surveiller ! On enchaîne par le coup de cœur, et je dis vraiment le coup de cœur de l'année 2021, il est sur ce début d'année 2022, ça sera le Lenovo Legion 5, cet ordinateur j'en ai parlé toute l'année dernière, il a un prix très intéressant, défiant un peu toute concurrence, tout simplement parce que là il a 1100€, il est descendu en dessous des 1000€ durant les Black Friday, je pense qu'il va redescendre un peu en dessous des 1000€ durant les promos de début d'année, alors là on est sur un écran 15 pouces, 120Hz, Ryzen 5, 5600H, 8Go de RAM, c'est le seul bémol qu'a cet ordinateur, si vous rajoutez 8Go de RAM en plus, vous êtes à 16Go, le mieux, et encore une fois je vous conseille, c'est d'enlever carrément la barrette existante, est remplacée par 8Go avec des barrettes un peu plus puissantes, le PC ça permet de le booster entre 10 et 15%, quand même, c'est pas dégueulasse en termes de performance, 512Go en SSD, une RTX 3060 en 130W dans cet ordi, donc on est vraiment sur un très bon rapport qualité-prix, lui aussi il a un U-Pad dessus, en fait chiant que ça a un 15 pouces, c'est pas dégueulasse, donc à surveiller encore, il va plus rester très longtemps ce ordi, je pense que courant de l'année il va attaquer à disparaître des stocks, mais ça aurait été un beau best-seller en termes de PC gamer, abordable en milieu de gamme. On enchaîne maintenant par le HP Omen 15, celui-ci aussi, je ne voulais pas le présenter la dernière, équipé d'un écran 15 pouces Full HD, AMD Ryzen 7 à l'intérieur, 16Go de RAM, 512Go en SSD et une RTX 3070, donc là on est vraiment sur un PC qui est axé gamer, on peut le dire, avec une RTX 3070, pour le prix de 1600€ actuellement chez CDiscount, il pourra descendre un petit peu en prix, je pense à cet ordi, durant les sommes, donc à surveiller, c'est un très bon rapport qualité-prix avec une RTX 3070 à l'intérieur. Et on enchaîne de nouveau par un Lenovo, le Legion 5i Gen 6 en 17 pouces, là affiché au prix de 1600€, très intéressant, on va passer d'un écran 17 pouces en Full HD, rafraîchissement 144Hz, un processeur à l'intérieur Intel Core i7, une 11ème génération, un 11800H, donc on est sur un beau processeur, avec un bel écran, 16Go de RAM à l'intérieur, cadorsé jusqu'à 3200MHz, donc là, ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Disque dur, 512Go en SSD, peut-être un petit peu limite si vous voulez faire beaucoup de productif et gaming, peut-être intéressant à démonter pour rajouter un peu de stockage, malgré tout il se passe très bien, en plus de ça, Nvidia GeForce RTX 3060 à l'intérieur, donc on est sur un très bon PC gamer productif, très très bien équilibré entre les deux, donc on a une bonne carte graphique, bon processeur, bonne RAM, 1600€, c'est pas dégueulasse, mais à surveiller, ça descendra peut-être un petit peu plus durant les soldes une fois de plus. On enchaîne maintenant par un PC aussi que j'ai beaucoup présenté, le MSI Katana GF66. Alors ce PC est intéressant tout simplement parce que pour ce qu'il a à l'intérieur, il a un prix très très cool. Un écran 15 pouces, 144Hz, i7-11800H à l'intérieur, 16Go de RAM, 512 dans les SSD, une fois de plus, on va juste un petit peu plus, RTX 3070, pas de Windows installé dessus, malgré tout un prix de 1600€ pour une belle bête, moins que j'aime ça une belle bête parce qu'il est très sympa cet ordi, il est joli, effectivement, il a un look un peu plus gamer que les autres, mais il faut largement le taf pour du productif et pour du gaming. Ces deux PC là, ces trois PC on va dire dernièrement, à 1600€ sont des PC qui se placent très bien pour du productif. Allez, on enchaîne maintenant et on monte en gamme. Alors là, je vous ai mis un combo à 2899€, je vise un petit peu haut, c'est pour le Vasus Rockflow X13 avec un IGPU qui va se brancher directement dessus et là, c'est un RTX 3080 en IGPU. C'est une très très bonne alternative ce PC. Si vous combinez un petit peu télétravail, travail au bureau, si vous voulez avoir une tablette parce qu'il faut se transformer en tablette et vous venez brancher un IGPU quand vous êtes en mode gaming à la maison par exemple, on va dire que l'IGPU vous pouvez le garder directement comme une tour. Alors cet ordi, je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo il y a un petit peu maintenant, soit ici, soit là, avec l'IGPU, c'était juste avant que l'IGPU sorte, j'avais un peu le truc en embargo, c'était quand même très agréable à tester. J'ai trouvé le concept très intéressant, alors là, 2899€ effectivement c'est le package. Bon, il existe aussi le PC à nu, donc juste le Rockflow X13 donc au prix de 1400€ chez Boulanger actuellement. Il y a une config qui est assez standard à l'intérieur, on va dire, il y a un Ryzen 9 quand même, un 5900HX, très bon processeur. Par contre, une GTX 1650, alors c'est très léger, mais malgré tout, vous avez le PC de base pour 1400€ et après vous rajoutez un peu plus de budget pour acheter l'IGPU plus tard. Moi, je trouve que c'est un bon combo, c'est vraiment le PC qui fera tout, qui fera de la bureautique, de la tablette, qui vous permettra, enfin, tablette graphique du coup, qui vous permettra de présenter des projets, qui vous permettra de faire plein de choses. Je trouve très intéressant ce PC, vraiment bien. Alors, 1400€, certes, à rajouter encore 1400€ pour l'IGPU en 3080, mais je pense que d'ici peu de temps, on retrouvera peut-être quelques-uns en promotion, voire des fois des gens qui revendent d'occasion, donc ça peut être une occasion de tester ça. Perso, j'ai vraiment adoré, je vous ai mis le lien d'un côté ou de l'autre pour cet ordinateur. Et on termine par le dixième de Stop 10, l'appareil, je suis montré un petit peu en gamme, le MSI GP66 Leopard, je vous l'ai présenté aussi durant l'année. Alors là, on est sur un écran 15+, donc on est sur du compact. i7-11800H, on est pas mal pour du productif, 16Go de RAM à l'intérieur, 1TRA en SSD, heureusement on dépasse les 1000€, heureusement qu'on monte un petit peu en stockage. RTX 3075 à l'intérieur, Windows 10 de pré-installé. On est sur un PC, effectivement, pour la config, il y a mon sens, un petit peu cher. Si durant les soldes, il tombe autour des 1800-1900€, ça sera quand même un bon coup à faire. Il est assez sympa en plus, avec la vie rétro-éclairée. Le design est très cool, j'en avais testé un, alors ce n'était pas le MSI GP66 Leopard, c'était le MSI GE66 Raider que j'ai testé, qui était très sympa avec pas mal de couleurs et qui avait un peu le même châssis, avec les charnières à faire renforcer un peu épaisse, c'était très joli. Voilà un petit peu pour ce qui est de ce PC. Merci à toutes et à tous d'être toujours de plus en plus nombreux. On n'a pas dépassé les 5000 abonnés aussi durant les vacances de Noël, c'était vraiment génial. Merci encore une fois à Monsieur Greux, un pote IRL qui a vraiment explosé, qui lui a fait les 5000 abonnés x 100, donc il a dépassé les 500 000 abonnés très récemment. Je lui souhaite le meilleur, je souhaite d'atteindre les millions d'abonnés, il le mérite vraiment. En tous les cas, en attendant, je vous dis à toutes et à tous, merci beaucoup d'être toujours aussi fidèle. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout, voilà.